Sous-titrage Société Radio-Canada viennent d'y emménager. Une ville de Seine-et-Marne de 6 000 habitants à 20 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle. Suivons la journée des Martins. Sur la route du collège, Théo a pu récupérer le programme des animations au point accueil jeune. Émilie est pressée de retrouver ses copines au centre de loisirs Vivaldi. Pour Pierre, c'est une affaire qui roule. Avec Phileo, rien de plus facile pour se rendre à l'aéroport pour son travail. Quant à Sophie, eh bien on peut dire qu'elle a déjà pris ses marques. Elle reconnaît l'agent de la mairie chargé d'aider les seniors à faire leurs courses. Tout ce petit monde y trouve son compte. Un espace de défoulement ? D'ici quelques mois, Pierre viendra tous les jours, non pas pour courir, mais pour emmener la petite dernière à la crèche. Leur demande de place a été acceptée. Pour les enfants, il y a de quoi se défouler. Ils pourront même exprimer leur envie pour la musique dans le nouveau centre culturel. pour les enfants, ils pourront même exprimer Il existe des endroits où il fait bon vivre et où chacun trouve sa place. Des endroits comme Saint-Bapture. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.